Bonjour Agnès Pannier-Runacher. Bonjour. Voilà deux mois maintenant que le coronavirus a commencé à se répandre en Chine. Une semaine tout juste que l'OMS a déclaré un état d'urgence sanitaire à l'échelle de la planète. Est-ce que le tourisme reste le premier secteur économique touché en France avec la quasi-disparition des touristes chinois ? Oui, ça reste surtout un problème économique en Chine aujourd'hui. Et je crois qu'il faut être d'abord concentré sur la situation sanitaire. C'est ce que nous faisons avec Agnès Buzyn qui est vraiment aux avant-postes pour s'assurer que nos ressortissants français en Chine ont des garanties sur leur santé et gérer les éventuels rapatriements. Ça c'est le premier point. Deuxième point, grande vigilance sur le suivi économique. Suivi économique de nos entreprises qui ont des sites en Chine ou qui ont des fournisseurs en Chine. Pour le moment c'est un report du redémarrage après les fêtes du nouvel an chinois de deux semaines. J'ai des indications de Shanghai comme quoi le redémarrage va se faire la semaine prochaine. Mais évidemment tout le monde regarde la façon dont évolue le virus mais également les mesures qui sont prises pour permettre ce redémarrage économique. Donc difficile aujourd'hui de dire si c'est une situation qui est totalement sous contrôle d'un point de vue économique ou si ça peut avoir un impact sur l'économie mondiale. Sur l'économie chinoise bien évidemment ça en aura un. À ce stade, est-ce qu'il y a des conséquences sur l'approvisionnement pour les industries françaises, la distribution française peut-être ? On sait, c'est impensif, mais que la Chine c'est l'atelier du monde. Est-ce qu'on voit déjà des répercussions ou pas encore ? Ça reste encore relativement modéré. C'est ce que nous disent les entreprises qui sont concernées. Elles s'organisent surtout pour vérifier si en termes de stock, si en termes de fourniture elles ont des difficultés. Nous n'avons pas autant d'éléments électroniques que d'autres fournisseurs aussi. Ça nous met relativement à l'abri. Mais encore une fois, vigilance et accompagnement, c'est dans cette optique que nous travaillons au gouvernement. Un mot sur le tourisme. Je disais que les vols sont quasiment à l'arrêt entre la Chine et le reste du monde. Quelles sont les répercussions chez nous ici en France ? On a des répercussions sur les groupes. Évidemment, ceux qui ont réservé et qui ne se présentent pas. Alors après, ça donne lieu soit à remboursement, et là c'est de la perte de chiffre d'affaires, soit à du décalage. Mais ça reste aussi assez ponctuel. C'est vrai que moi j'ai vu à Paris, je suis en contact avec les commerçants, les artisans, dans certains types des cabarets qui fonctionnent beaucoup avec des groupes étrangers, qui prévenaient qu'ils étaient un peu vigilants parce qu'ils perdaient des réservations, perdaient du chiffre d'affaires. On a fait une réunion avec Franck Riester sur l'impact des blocages de fin d'année sur les salles de spectacle, les cabarets, tout ce type de métiers. Vous avez reçu des demandes de soutien ? À ce stade, très peu. D'accord. Vous restez donc, j'imagine, vigilante. La question c'est combien de temps ça va durer ? En fait, ce que nous avons, nous, c'est un point d'accueil unique pour permettre à des commerçants, des artisans, des salles de spectacle, des transporteurs de se signaler s'ils sont en difficulté. Nous traitons les dossiers, mais l'essentiel des dossiers que nous sommes en train de traiter sont liés au blocage de fin d'année, pas au coronavirus. Alors, de façon générale, la croissance a été négative au dernier trimestre. Est-ce que cet environnement crée un risque de récession, c'est-à-dire un deuxième trimestre négatif de recul de l'activité, ou bien est-ce que vous excluez complètement cette hypothèse pour le moment ? Les fondamentaux de notre économie sont solides. Nous avons créé 540 000 emplois ces trois dernières années. Pour la première fois, on recrée de l'emploi industriel. Ça n'était pas arrivé depuis 2000. En 2017, en 2018, en 2019, on crée de l'emploi industriel. Donc, ce qui nous paraît important, c'est d'approfondir ces bonnes nouvelles. Et pour cela, il faut aussi changer notre logiciel économique. C'est tout l'enjeu, par exemple, du projet de loi que j'ai présenté hier au Conseil des ministres. On va y venir. Donc, à ce stade, cet environnement international, on craignait beaucoup des répercussions de la guerre commerciale entre États-Unis et Chine. Ça a l'air de se tasser un petit peu. Maintenant, le coronavirus, pour le moment, ça ne nous inquiète pas à autre mesure. Ça crée du retard dans certaines décisions d'investissement. Mais pour le moment, encore une fois, vigilance, mais pas inquiétude. Alors, vous en parliez. Vous avez présenté hier au Conseil des ministres un projet de loi sur l'accélération de certaines procédures administratives, dont certaines concernent les entreprises. En quoi est-ce que ce texte va faciliter l'installation d'usines en France ? L'objectif, c'est au fond d'être comme un pays comme la Suède, qui a un niveau d'exigence, notamment sur l'environnement, sur l'urbanisme, sur ces sujets-là, très élevé, mais qui donne des autorisations d'installation, d'extension de sites industriels en deux fois moins de temps que les Français. Comment ça se fait ? C'est des questions d'empilement, je dirais, de process administratifs. Donc, c'est la dilution des étapes d'autorisation. Ce que nous avons voulu, c'est accélérer, sans changer les normes, mais accélérer ces process de façon à rendre plus rapides les autorisations. Deux exemples. Premier exemple, lorsque vous déposez un dossier et qu'une loi est votée qui change les normes, vous pouvez recommencer à zéro le dossier vis-à-vis des autorisations. Pour s'implanter localement, par exemple, pour ouvrir un nouveau site industriel. Alors qu'on pourrait tout simplement dire, vous n'avez pas besoin de recommencer à zéro le dossier, puisque de toute façon, on vous demandera de respecter la loi. Mais on vous laisse le temps d'adapter, comme un site existant, pour respecter la loi. Ça, ça change tout. De même, pour les préfets qui donnent ces autorisations, de leur donner un peu de souplesse dans le choix des processus, qu'ils le retiennent, est-ce qu'ils consultent telle commission qui se réunit pas si régulièrement que ça et qui est aujourd'hui embolisée par le nombre de dossiers, alors que certains dossiers ont une importance très mineure. Donc, ce sont ces petites évolutions que l'on veut impulser de façon à tout simplement simplifier. Vous vous êtes fixé un objectif de nombre de sites, de nombre de sites ou de nombre d'emplois qui pourraient être créés ou accélérés avec ces changements ? Aujourd'hui, on a plusieurs centaines de dossiers d'autorisation chaque année. Vous imaginez que si on divise par deux les autorisations, ça accélère assez significativement et la création de sites et la création d'emplois. Et surtout, l'enjeu, c'est les pertes d'opportunités par rapport à des investisseurs étrangers. Quand un investisseur étranger arrive en France et dit « Je m'intéresse à une installation en France, mais j'ai en balance l'Allemagne ou la Pologne » et qu'on perd le dossier parce qu'on ne va pas assez vite, là, ça peut être mille emplois qui tombent d'un coup. Les industriels attendent avec impatience le pacte productif qui a été promis par le gouvernement. Il arrive quand ? Le pacte productif, il arrive après, je dirais dans le courant du mois d'avril. Notre objectif, c'est de présenter un plan qui donne de la visibilité et on lève le nez de la copie pour regarder comment à la fois on peut converger vers le plein emploi, qui est un objectif majeur de notre gouvernement, on rend crédible la transition écologique et énergétique et notamment les trajectoires de réduction d'émissions carbone dans l'industrie et on se projette dans des nouvelles technologies qui nous permettent de rester dans les leaders industriels mondiaux. L'un des volets les plus espérés par les représentants de l'industrie, c'est une trajectoire de baisse des impôts de production, c'est-à-dire ces prélèvements qui frappent les entreprises, même quand elles ne font pas de bénéfices, pour faire simple, simplement ces représentants de l'industrie commencent à craindre un jeu de dupes qui verraient leurs cotisations sociales s'accroître parallèlement pour financer la réforme des retraites. Est-ce que vous pouvez leur garantir que ça n'arrivera pas ? Je crois que c'est très clair pour nous qu'il n'est pas question d'augmenter le coût du travail parce qu'on s'est battu dans ce gouvernement pour faire en sorte de pérenniser la baisse des charges sociales, pas pour le plaisir de baisser les charges sociales, mais tout simplement lorsqu'on fait des comparaisons à l'international, et je parle de pays comme l'Allemagne par exemple, et les pays européens qui ont des modèles aussi exigeants que nous d'un point de vue social et environnemental, on s'aperçoit qu'il y a des écarts assez massifs qui nous font perdre des parts de marché. Et perdre des parts de marché, c'est des emplois en moins, c'est assez automatique. Donc la conférence de financement des retraites, la ligne rouge, ce n'est pas d'augmentation du coût du travail, ça reste fixé ? Je pense que c'est une ligne rouge très forte pour Bruno Le Maire et pour moi-même. S'agissant des impôts de production, l'objectif est effectivement de permettre une baisse à moyen terme, mais il faut savoir la financer. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir de jeu de dupe. Il faut le financer dans le budget de l'État, pour la part d'impôts de production qui revient dans le budget de l'État, mais il faut aussi ouvrir la discussion, avec les collectivités locales, parce qu'une grosse partie des impôts de production abondent le budget des collectivités locales. Et je crois qu'on peut difficilement continuer à être dans le déni en disant que les impôts de production ne sont pas un problème de compétitivité. Ce n'est pas exact. Et les impôts de production, ça touche avant tout les PME, les entreprises de taille intermédiaire, celles qui fabriquent en France. Parce que les grands groupes, s'ils n'ont pas de compétitivité en France, ils savent fabriquer à l'international. – L'OFCE a publié hier une étude sur les gains de pouvoir d'achat entre 2018 et 2020. Alors l'Institut de Conjoncture observe que les ménages les plus modestes restent à l'écart de ces gains. Et c'est reparti pour un tour de polémique sur Macron, président des riches. Qu'est-ce que vous répondez ? – Alors d'abord, l'OFCE dit que Macron est président des classes moyennes. Ce qui est déjà un message important, parce que c'est la réalité. Nous avons redonné du pouvoir d'achat aux classes moyennes de manière très importante. Ça n'était pas arrivé depuis 15 ans. Donc je pense que c'est important de le souligner. La deuxième chose, c'est… Il y a quelques biais dans l'étude de l'OFCE, parce que forcément, si vous analysez la politique fiscale, vous savez qu'un Français sur deux ne paye pas l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Mathématiquement, si vous baissez l'impôt sur le revenu, ça ne va pas leur bénéficier. En revanche, l'OFCE ne prend pas en compte le plan pauvreté, ne prend pas en compte le reste à charge zéro, ne prend pas en compte le fait que nous avons créé 540 000 emplois et que, dynamiquement, des chômeurs de longue durée ont retrouvé un emploi. Ce qui est intéressant lorsqu'on regarde ces créations d'emplois, c'est qu'elles touchent les jeunes, c'est qu'elles touchent les seigneurs et c'est qu'elles correspondent à des emplois à durée indéterminée, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas précaires. Et ça, c'est une évolution majeure et qui, évidemment, permet d'augmenter le pouvoir d'achat des classes les plus modestes. Vous vous présentez au municipal à Paris dans le 16e arrondissement sur les listes de Benjamin Griveaux. Après le déplacement de la gare de l'Est vers la périphérie, votre candidat propose que la ville fournisse un apport de 100 000 euros aux personnes qui achètent un appartement. C'est une fuite en avant ? Je ne crois pas du tout. L'objectif est beaucoup plus fin que ça. Aujourd'hui, on constate qu'à Paris, on a une fuite des classes moyennes. On a une fuite des classes moyennes et on a une fuite aussi de tous ces ménages qui contribuent à faire fonctionner les services publics. Moi, j'ai travaillé à l'assistance publique hôpitaux de Paris. Vous avez des infirmières, vous avez des aides-soignantes. Comment font-elles pour se loger à Paris ? Les policiers, comment font-ils pour se loger à Paris aujourd'hui avec leur niveau de revenu ? Sauf que tous les spécialistes du secteur sont d'accord. De Saint-Hurie 21 jusqu'à la Fondation Abbé Pierre, ce qu'ils nous disent, c'est la mesure, elle va faire grimper encore plus les prix de l'immobilier. Je suis propriétaire, je vois quelqu'un arriver avec 100 000 euros supplémentaires en poche pour acheter un appartement, j'augmente mes tarifs. Ça dépend comment c'est fait. L'objectif de ces 100 000 euros, c'est de permettre à quelqu'un qui part avec un logement, mettons, de deux pièces, lorsque un enfant arrive, lorsqu'il a besoin de changer de logement, de lui payer la pièce supplémentaire, c'est-à-dire de partir de son apport initial et de payer la pièce supplémentaire. Donc c'est plutôt une redistribution et une main tendue vers des classes moyennes qui aujourd'hui n'ont pas accès au logement. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas, tout le monde n'aura pas le bénéfice de ces 100 000 euros. Donc on voit bien que, tout simplement, on redonne du pouvoir d'achat et du pouvoir de se loger à des classes moyennes qui aujourd'hui sont exclues de Paris, ce qui est un problème majeur et pour le fonctionnement de nos services publics et pour l'équilibre, je dirais, social et sociétal de Paris. Mais dans ce dispositif tel que Benjamin Griveaux l'a présenté, la ville récupérerait une partie des sommes investies sur la plus-value à la revente du bien. Donc ça veut dire que la ville elle-même aurait intérêt à ce que le prix de l'immobilier augmente. C'est le serpent qui se prend les queues. Mais je ne crois pas que la ville veut faire une opération immobilière. La ville, elle souhaite alimenter une base qui lui permet de financer une politique en faveur des classes moyennes. C'est de ça qu'il est question. Et donc, permettre à des classes moyennes de s'installer à Paris et d'être, on va dire, compétitif avec des ménages qui sont un peu plus argentés me paraît pas choquant. Bien au contraire. C'est toute la politique du logement social. C'est exactement la même logique. C'est toute la politique du logement intermédiaire. Simplement, on le fait sur la propriété qui est une autre façon d'accéder au logement. En tout cas, les sondages ne sont pas très bons pour Benjamin Griveaux. On est à 40 jours du premier tour. Qu'est-ce qui peut faire changer l'ambiance de cette campagne ? Alors, moi, je suis sur le terrain dans le 16e arrondissement. J'ai construit avec la tête de liste, Anna Séba, une liste de rassemblements avec l'UDI, avec le Modem, avec les... Voilà. De larges rassemblements. Voilà. De larges rassemblements. Société civile. Notre objectif, c'est de partir des problèmes des Parisiens et d'y répondre. Et moi, ce que je constate, c'est que sur le terrain, ça fonctionne. Donc, des sondages qui seront sur Paris et qui ne tiennent pas compte du fait qu'il y a un vote dans chaque arrondissement, je pense ne rendent pas nécessairement compte de la réalité des forces sur le terrain. Après, il ne faut jamais contester un sondage, ça donne une vérité. Nous, notre objectif, c'est dans les 40 jours qui nous restent, de montrer comment on a construit notre programme, qui est un programme qui est parti des problèmes des gens, de montrer aussi ce rassemblement et ces listes. Aujourd'hui, il faut connaître toutes les têtes de liste et toute l'offre politique qui est sur la TAPS. Les Parisiens ne la connaissent pas. Et c'est d'aller chercher ces voies qui, je pense, sont nécessaires parce que Paris est mal gérée. Paris ne peut plus continuer à être gérée comme cela, guidée par l'idéologie, avec une dette qui a augmenté massivement. Et finalement, lorsqu'on regarde la qualité des services publics, qu'il s'agisse de propreté, qu'il s'agisse de sécurité, qu'il s'agisse d'attractivité, on est en train de régresser sur tous ces points. Merci beaucoup Agnès Pannier-Runacher. Merci.